salut donc je fais cette vidéo pour toi qui est en train de me regarder j'ai pour mission de te dire ceci tu as longtemps cherché tu as travaillé tu as cru tu as déclaré et à un moment tu pensais que en fait tu as même fini par accepter que tu vas mouler dans ta situation je suis là pour te dire en fait que les choses vont changer les choses vont changer j'aurai plus de lumière par ici ça bouillonne à l'intérieur de moi donc je dois vous le dire beaucoup d'entre vous vous avez gravé des échelons on s'est moqué de vous quand c'est bien un peu on s'est bien moqué de vous et quand vous êtes tombé sur mes vidéos j'aurais toujours dit depuis le premier jour que vous avez commencé à me regarder je vous ai dit que je suis pas dans votre vie je suis pas juste quelqu'un que vous regardez sur facebook après rien ne se passe dans votre vie votre vie est sur le point de prendre un tournant à 180 degrés je vous ai dit hier on est dans la saison où vous recevez les idées on est dans la saison où votre puissance beaucoup d'entre vous les choisis vous avez vous pouvez toucher les gens guérissent mais vous êtes pauvres tu pries pour quelqu'un guérit après tu n'as pas de manger à midi ça n'a pas de sens non n'est ce pas voilà j'ai été envoyé pour vous pour rectifier dans votre tête les dons que tu as le don de prophétie ça veut dire que tu peux voir en avance tu restes comme ça là tu regardes tu dis ça là ça va donner donc arrêtez d'être seulement spirituel arrêtez c'était parmi vous vous pouvez voir quels sont les démons qui sont dérangés quelqu'un dans sa vie d'un autre côté vous pouvez voir quel business peut donner c'est de tiens une vigilance que le temps du corona au temps du corona vous auriez pu au temps du corona vous auriez pu prédire que le corona va venir vous investir ça ailleurs trop de décès tu connais le directif beaucoup d'entre vous vous avez commencé à faire ce que je dis vous vous lavez avec le sel il y a une dame qui a pu témoigner hier elle dit voilà elle se lave avec le sel et dans sa prière elle faisait que demander oh je veux la voiture je veux la voiture 3 semaines plus tard son mari vient lui donner la voiture à m'envoie le témoignage hier dit que vraiment je suis je voulais plus marcher voilà la pluie la saison de pluie je voulais pas marcher avec mes enfants voilà voilà la voiture que mon mari m'a donné si tu peux voir ça ça donne sur la voiture imagine le nombre de choses que tu peux commander ça vient pardon partager ma vidéo je ne serai pas très long partager mon direct vous avez passé le temps dans les églises chandara baka shakata rakasa okurabababashikata otorododobo shikata iraba sante tu finis tous les shababababa même là j'ai un taxi pour rentrer c'est quelqu'un d'autre qui doit te déposer je suis venu vous sortir de votre folie là vous avez accepté la pauvreté ah j'ai même quoi je peux même faire quoi je sais même qui je sais même qui tu pries les gens me guérissent tu mets la main sur les gens ils tombent enceintes et tu es pauvre tu es pauvre écoutez la période dans laquelle on est comment nous vous dis là le 12 mai 2022 dieu est en train de verser les idées et une puissance qui est en train de se balader il a que le dernier jour il va verser son esprit sur chaque et surtout chez vous le connaissez déjà le temps on se moquer de vous parce que vous avez fait faillite à c'est fini oh voilà regardez et pas l'aller lancé le restaurant ici oui ça n'est pas avant mais faisais écoutez on va plus se moquer de vous seigneur que qu'ils entendent dieu envoie toujours un serviteur qui parle il parle il est là il crie il crie c'est ceux qui ont cru qu'ils vont avoir c'est ceux qui ont cru qu'ils vont avoir pas nuit vous pouvez recevoir dix idées pour réel le matin ah j'avais même l'idée là tu as fait quoi avec papa tu as fait quoi avec pour certains d'entre vous dieu va vous relocaliser c'est à dire vous allez quitter de votre ville tu vas partir d'un endroits seulement vous pouvez vous visiter assez beau tu es arrivé l'esprit dit que aménage ici tu es arrivé l'esprit dit qu'ouvre le magasin ici l'esprit dit que achète le poivre au cameroun tu viens vendre ici achète un jansang tu viens vendre ici achète les feuilles vertes tu viens vendre tu te retrouves comme ça et quand tu commences pour savoir que c'est la même de dieu quand dieu te parle sur toi tu as peut-être 5% de la somme qu'il te faut pour faire le business tu prends les 5% là tu avances je disais ce matin à quelqu'un lors d'une réunion que la façon dont moi j'obéis à dieu si j'arrive que pas dieu me parle si il me dit comment c'est un projet de 100 millions sur moi j'ai 200 milles vous savez ce que j'ai fait j'ai cherché de là le terrain j'ai cherché de là je trouve que j'ai dit à la personne que tu sais quoi par les 200 milles si j'arrive vous attendez trop oh tu sais on a on ne sait jamais les gens ont fait pour eux ça a échoué moi moi écoutez écoutez non c'est nao bio je vais te bloquer de ma page je n'aime bien vraiment pas te sentir cela tu n'arrives même pas à manger mon frère pardon votre problème c'est que vous croyez encore que quelqu'un va vous sortir de là où vous êtes donc tu penses que c'est quelqu'un qui va venir te sauver tu es sur la mauvaise page tu es dit passe seulement ton chemin passe et bien moi et si ce que tu vois la personne c'est quelqu'un qui est paresseux tu es à la maison tous les jours tu ne fais rien prends le sel tu te laves avec le sel de 5 ans prends le sel de 5 ans tu te laves avec tu ne peux pas tu ne sais pas tu ne comprends pas ma part est trop grave ma situation est trop compliquée ma part il m'a pas de blocage c'est là je n'ai jamais vu ça tu es bloqué plus que qui tu es bloqué plus que qui est ce que vous savez que quand les mauvais espoirs viennent vous bloquer il y en a pas mieux tout le temps ils vous regardent et ils disent que non la fille c'est là elle est trop due tu la bloques elle essaie encore tu bloques celle ci elle pas fait là bas tu peux pas faire là bas tu pour que là bas c'est non quoi ça quand le diable les envoqué pas tu es là bas il dit que on n'aime pas trop pas dire chez elle elle fait tout on croit même qu'on ne la bloque même pas tu bloques son école elle ouvre le restaurant tu bloques le restaurant elle fait le truc tu bloques ça là elle fait ça ok c'est quoi elle somme même à ma chat puis elle vend les trucs ambulants pas donc quitté de neuf d'abouquet même plus ah elle est nerveux écoutez c'est la bagarre c'est la bagarre vous devez vous accrocher sur le pied de dieu que dieu tu attache ton sandia comme ça là tu dis que dieu tu vas me bénis dieu tu vas me délivrer pourquoi c'est pas prier les prières du feu tu vas me manger le couscous dormi le matin ton réveil son tu ne te réveilles même pas god you go bless me by fire by fire by force après lui-même il dit que gars pardon pardon mais c'est la fin à partir laissez la tu vas voir comment en six mois des choses vont commencer à marcher tu dis que yé 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 donc j'ai passé 15 ans de blocage en six mois je ma chérie ne te dérange pas parfois dieu veut vous tester parfois dieu veut vous tester tu échoues deux ans les blocages de deux ans là il a gardé l'agent de ça c'est pour ça qu'on voit ce monde on dit qu'elle est en train à s'occuper c'est vraiment fou dit qu'elle souffre depuis 2010 là vous ne voyez pas mais j'ai quand même fait la souffrance et plus que c'est 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 j'ai dit 10 ans de souffrance mon frère un jour un membre de ma famille médica quand il voit mes affaires comme ça marche et me dit toi on savait déjà que tous les deux mois tu es un nouveau business quand tu étais en europe on savait que tu es toujours fait un nouveau truc et ça m'a rire dans mon coeur vous ne connaissez pas que quand je faisais ça j'avais vu j'avais vu ce que je vais devenir et quand je commence à ouvrir des portes et je vous ai dit que ça c'est la saison tu vas te lever en une journée tu vas établir trois business en une journée tu ouvris trois business les choses qu'avant comme ça tu devais attendre même six mois tu cotises de l'argent tu fais où tu mets une chaise après ça après deux mois que tu mets la deuxième chaise c'est après trois mois que tu mets là tu mets la télé après quatre mois que tu mets non le tout si à une journée tu envoies quatre personnes calées faire les courses on t'aménage trois magasins en une journée comme bien attendez on m'a dit de vous dire la dimension dans laquelle vous êtes entré d'entrée je vous annonce seulement je vous annonce je vous annonce seulement tu ouvres l'école le premier jour comme ça là tu es overcrowded tu ne sais même pas alors tu vas mettre les élèves écoutez vous devez déclarer qu'on m'a déjà bloqué tous les blocages donc on m'a déjà tout bloqué de tout bout tout donc on m'a déjà bloqué pour cinq vies c'est fini même dans ton autre vie le blocage sera par là l'autre vie le blocage tu m'a encore fait même cinq mille ans avant que le blocage a été chéché tu cherchais la solution tu passes ça ne donne pas tu passes ça ne donne pas tu on te dit que ça donne à dubaï dès que tu arrives à dubaï on ferme les portes on te dit que ça donne en tchiqui dès que tu raison un peu bon ça marche un peu tu es dépassé je suis là pour t'annoncer que tout ça là c'est fini c'est fini et si vous m'écoutez bien je suis en train de vous donner les stratégies pour prospérer dans n'importe quel pays j'ai commencé hier c'est vrai que l'enseignement était coupé je vais continuer ce soir abonnez-vous sur ma page youtube parce que cette série d'enseignement je vais maintenant faire les faits sur youtube va les faits sur youtube quand dieu veut faire quelque chose en ta vie et envoie un messager vous m'entendez il envoie un messager quand marie devait tomber enceinte qu'est ce qui s'est fait il envoie l'ange que va lui dit qu'elle va être enceinte quand jésus devait s'élever pour commencer il a fait quoi jean baptiste s'élever aux accepter le préparez vous quand dieu veut faire quelque chose il envoie quelqu'un te dit et si vous êtes vigilant même dans vos rêves ces derniers temps vous voyez oh j'étais avec eto je crois que tu fais quoi avec eto tu fais quoi avec eto même moi j'ai vu ma part d'éto l'autre jour hop je suis assis avec eto dans mon rêve on a bien qu'on a parlé qu'on s'est la mort vous parlez de quoi c'est pour ça qu'il vous a dit que vous allez enlever les mauvaises espèces sont à côté de vous là quand tu te réveille tu dis ton rêve la personne dit ah pardon tu es là bas pardon et tu es venu voler ton étoile dans ton rêve qui était pardon vous savez qu'il y a souvent les gens qui sont pessimistes de nature donc dans sa chair il y a le pessimisme tu le coupes comme ça là au lieu que c'est le sang qui saute c'est le pessimisme qui va sortir c'est le même nom sur youtube je vais vous faire beaucoup d'enseignements sur youtube maintenant je vais vous donner une série d'enseignements protéger vos idées protéger et je vous dis encore même si tu veux m'écouter dans six mois on est le 12 mai 2022 si vous m'écoutez dans six mois sachez que c'est votre saison que comme tu écoutes comme ça là comme bien t'as pas à commencer aujourd'hui t'as pas donc comme tu m'écoutes là c'est aujourd'hui que toi ta richesse commence c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui et la bible dit que béni est celle qui a cru parce qu'il y aura une manifestation de ce qui lui a été annoncé de la part de l'éternel écoutez à ma je vois ton message dans la période de ciel on me donne beaucoup d'instructions de vous donner et je remercie le seigneur que je vous donne maintenant ce sont ceux qui vont croire et qui vont agir qui vont avoir leur libération je vous dis que mais voilà voilà maintenant même pas encore la moitié du moins non certains d'entre vous le chiffre d'affaires comme vous n'avez pas fait depuis 12 mois vous allez faire ça de maintenant jusqu'au 31 mai je vous l'annonce tu restes comme ça je te dis pas là-bas pas prendre le magasin là tu as un mois de loyer alors qu'on te demande 6 mois de loyer tu payes le mois de loyer l'ampian tu dis que je reviens donnez moi deux semaines pour payer le lendemain matin 7h quelqu'un vient à ta porte con 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 Dieu m'a dit de te donner ça c'est 6 mois de loyer que la personne vient te donner mes témoignages j'ai les témoignages qui me peuvent pas vous dire je me mets ici là pour vous dire c'est pour ça que les gens qui viennent me voir physiquement je peux leur dire tous ceux qui croient il faut d'abord que la personne ait la foi parce qu'il y a beaucoup de clienticons parmi vous vous avez les clienticons, les mariticons, les bicepticons vous êtes pleins là-bas une dame est venue ici là hier pendant sa consultation pendant sa consultation elle me dit que elle me suit beaucoup d'entre vous les femmes vous me suivez et vos maris quand ils me voient ils ont mon marabout donc son mari son mari veut que lui dit que oh c'est vrai que j'ai des femmes que tu suis comme ça depuis j'ai en 24 j'ai au moins deux femmes qui m'ont dit ça que le mari dit oh pardon c'est tout que tu suis là c'est même quoi donc elle a écouté mes conseils non elle est partie dit au mari et par la grâce de Dieu chaque fois qu'elle lui dit de faire quelque chose il fait donc voilà ça lui dit lave-toi avec le sel vous vous rappelez du conseil que j'avais l'astuce que j'ai donné de faire avec la cendre non voilà elle a fait ça avec lui il a pris le gel il a mis la cendre dedans avec le sel et le jujube il s'est frotté avec il devait aller en vacances à Dubaï ensemble elle dit que quand il a commencé à faire le sel maman lui m'a dit que les gens me donnent l'argent ils arrivent donc à Dubaï il veut l'acheter une voiture il avait une voiture de rêve qu'il veut l'acheter il arrive il trouve la voiture premier jour l'argent qu'il avait celui ne suffisait pas il demande à son frère d'envoyer l'argent elle dit que le frère de cette tombe là est généralement très très dur ce genre de frère que si tu demandes à l'argent il va commencer à dire c'est pour faire quoi je n'ai pas oh elle dit que dès qu'ils ont demandé l'argent comme ça une heure plus tard maximum l'argent est déjà dans son compte faveur quand ils reçoivent l'argent ils retournent chez le dealer le lendemain le dealer dit que j'ai vendu la voiture que vous vouliez le mari commence à dire wow 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 elle dit que non ne t'en fais pas que tu te laves au sel le dealer dit attendez 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 j'ai encore une autre voiture il parle il lui montre une autre voiture qui est mieux que celle qu'il a raté la veille et qui est moins chère que celle qu'il voulait acheter la veille maman elle dit que il a depuis qu'il est rentré la vidéo de sa voiture que chaque matin il regarde sa voiture il est content il regarde la voiture il regarde la vidéo sur la voiture parce qu'en attendant qu'on poste la voiture enfin qu'on n'en voit pas le truc là le conteneur elle dit qu'il regarde sa voiture il est content il demande que laisse quand ma voiture va venir après il lui dit que tes choses là marchent que tes choses là marchent quand il la voit en train de voir mes vidéos il dit que tu es comme la fille là pourquoi elle riait cela y est elle lui dit que elle fait mal si ça fait d'où les astuces là sortent en tout cas je vais m'en donner encore d'autres astuces j'ai donné encore d'autres de ma mère il dit que pas tu lui donnes ça il parle comme ça il fait comme ça il y a aussi certains parmi vous vous avez la grâce que vos maris acceptent il y a aussi il y a un couple par exemple le mari c'était le genre de mari qui dit qu'on n'a qu'on parle il ne comprend pas il est venu là pour son kit fondation tu vas quand tu es avec ton mari tu fais tu fais tu fais après il refuse de faire priez pour vos maris je vous en prie priez pour eux parce que vraiment Dieu en dit de faire aussi que les maris qui étaient bizarres bizarres ils commencent à comprendre aussi tu lui dis que lave tu avais le sénit c'est lave tu lui dis on jeûne deux jours il jeûne aussi avec toi tu mets la cendre là dans le tout tu dis que frotte toi avec pas lui il se frotte et la dame me disait qu'elle a dit à son mari qu'il écrit sur la feuille il écrit sur la feuille tout ce qu'il veut elle dit que lui il a eu tout ce qu'il voulait sur sa feuille elle même qui lui a parlé de ça elle n'a pas encore eu sa part oh my god les yeux ça va et elle a sa soeur même elle dit qu'elle a dit la même chose la sujit elle a sa soeur elle dit que sa soeur c'est lave de celle elle fait sa soeur la peine elle dit que maman qu'on me donne l'argent les gens peuvent donner l'argent tu vois le genre que souvent tu vois les gens te doivent tu demandes quelque chose à quelqu'un qui dit oui 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 je vais te donner il ne donne jamais sa soeur restait maman on me donne que chaque fois qu'elle a fait ses courses le sel c'est le premier truc qu'elle achète tout qu'elle ne blague pas vous allez voir que vous allez bénir d'autres personnes ce n'est pas seulement vous qui serez béni vous allez bénir d'autres personnes vous allez ouvrir la porte à d'autres personnes vous allez aider votre famille il y en a même parmi vous vous prenez les lavages de toute votre famille il y a des personnes qui lavent toute leur famille il y a des gens une femme a fait 17 lavages une fois 17 personnes j'ai dit que mamie elle a lavé ses neveux ses nièces ses soeurs ses frères sa mère tout le monde dans sa famille elle les a lavé tout le monde parce qu'elle même elle a vu ce que le lavage a fait dans sa vie donc vous devez arriver à une dimension où vous êtes convaincu vous n'attendez plus que quelqu'un vienne essayer de vous mettre je crois non 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 je crois je crois toi même tu crois en avance voilà je vous l'annonce encore beaucoup d'entre vous vous allez être amené à étendre ce que vous faites on va croire que j'ai porté le décolleté alors que non je n'ai pas le temps vous allez être amené à créer des succursales donc ça c'est ce que je vois pour beaucoup d'entre vous votre business avant vous aviez voilà le seigneur me dit de vous dire que vous allez devoir lâcher prise parce que vous n'arrivez pas à faire confiance aux gens parce qu'on vous avait escroqué et il me dit de vous dire que l'onction que vous portez sur vous maintenant c'est une notion qui va attirer les travailleurs qui seront fidèles vous avez compris vous m'ont comprené dis lui écrivez lui bonjour la reine Mélanie bonjour Liam beaucoup d'entre vous vous avez commencé à attirer des travailleurs qui sont fidèles donc tu restes comme ça tu fais même deux mois avant de partir dans un pays et ton business là-bas fonctionne nickel vous comprenez dans le passé on vous a fait parce que le blocage qu'il y avait sur vous avant c'était le genre que quand les gens venaient ils voulaient vous amasser il y avait un certain esprit un esprit bon l'esprit me dit aussi que certains d'entre vous avant vous étiez très filthy promiscuose aussi certains d'entre vous vous étiez un esprit volache voilà volache et un peu sale un peu genre je suis couché avec n'importe qui pour certains d'entre vous c'était la porte que l'ennemi utilisait bonjour la reine Suzanne la reine Suzanne m'a fait mon dépôt je vous ai dit que je n'aime plus vous faire le crédit parce que quand vous faites le crédit vous partez vous oubliez mon argent voilà donc pour certains d'entre vous il y a eu une époque où il y avait un esprit qui vous dérangeait ce qui fait que vous étiez très vous couchez je sais pas un peu vous n'étiez pas stable c'est ce que je vois pour certains et cet esprit cet esprit instable le fait que tu couches avec n'importe qui ça faisait que ça t'exposait ça exposait tes choses ce qui te conseille il était exposé ce qui fait que quand tu laissais même ta succuse à quelque part il y avait un esprit je sais pas qu'il avait trouvé le nom donc voilà ça prend ton commandement ça parce que regarde quand tu as la puissance ta puissance est restaurée et elle est pleine elle est entière quand tu dis ta parole à quelqu'un hébreu chapitre 1 verset 3 le seigneur maintient le monde par la puissance de sa parole donc il y a certaines choses que quand tu commences à faire genre tu couches avec n'importe qui tu bavardes tu fais le commérage sur les gens tu escroques les gens il y a aussi parmi vous que vous étiez escrocs c'est à dire tu emploies les gens tu ne les payes pas donc vous n'étiez pas rigoureux vous n'étiez pas ferme vous n'étiez pas loyal et honnête et c'était un esprit qui faisait que ça ouvrait la porte pour que vos employés c'était même pas eux qui faisaient ces gens ils restent comme ça un esprit va venir entrer dans lui l'esprit leur a dit prends ces choses ne lui dis pas ne lui dis pas tout ce que tu as tu as gagné aujourd'hui vous voyez un peu il te ment sur la recette il te ment sur ceci il peut acheter quelque chose il te ment sur le prix voilà c'était vous qui avez ouvert la porte maintenant l'esprit me dit de vous dire ceci quand vous allez pour certains d'entre vous vous devez faire 7 jours de purification ceux qui ont le sel sang de Jésus la reine Yolande ceux qui veulent faire le lavage aujourd'hui je fais le lavage aujourd'hui c'est jeudi donc on fait le lavage à distance vous envoyez votre photo et le lavage c'est 30 000 francs CFA ou 50 euros ok voilà votre photo votre nom pour le lavage bonjour la reine Erycia donc le seigneur me dit de vous dire que vous allez faire si vous avez le sel sang de Jésus ou le sel arc-en-ciel vous allez mettre ça dans votre bain pendant 7 jours avec l'urine du matin je vous en prie faites ça à partir d'aujourd'hui à partir de demain puisque le matin il y a passé à partir de demain si vous pouvez mettez le réveil vous vous réveillez à 3h vous faites ça à 3h ou à 6h 3h parce que s'il y a les enfants peut-être le matin ça va être un peu vous mettez la lame vous vous réveillez à 2h45 l'urine vous mettez ça dans l'eau avec le sel sang de Jésus si vous n'avez pas le sel sang de Jésus mettez tout juste 3 pincées de sel normal ok ou 3 cuillères à café de sel normal vous lisez le somme 35 et le somme 51 35 et 51 voilà vous demandez au seigneur de vous purifier de tout esprit sale tout esprit impu pour ceux qui veulent le lavage je vous en prie vous envoyez il y a les numéros en haut de ce direct vous envoyez votre photo sur le numéro peu importe la représentante que vous allez contacter elle va me passer votre photo les numéros de mes représentants sont en haut de la vidéo nom prénom et puis photo portrait n'envoyez pas une photo on va voir vos pieds le portrait s'il vous plaît donc même quand je vais vous faire le lavage si les 7 jours si vous devez faire la même chose que je suis en télévision maintenant sel 3 pincées de sel ou 3 cuillères café de sel dans peut-être 5 litres d'eau vous prenez un cas de verre de votre première urine du matin vous versez faites ça à 3h s'il vous plaît 3h ou 6h et vous lisez le somme 35 et le somme 51 vous déclarez que vous vous séparez de tout mari de nuit ok tout mari de nuit tout esprit générationnel je sais que vous ne notez pas qu'elle fait mes directs ne notez pas ne vous inquiétez pas vous allez bien vous allez encore souffrir bon tout mari de nuit tout esprit générationnel et la dernière chose que je vais demander c'est de vous étendre au nord au sud à l'est et à l'ouest après les menstrués nord sud est ouest parce que beaucoup d'entre vous les business que vous avez essayé de faire qui n'avaient pas marché avant je vous dis le seigneur je vous dis que la période ci ce que vous allez lancer ça va tenir écoutez bien ça va tenir vous avez fait l'élevage avant ça n'a pas marché reprenez encore vous avez fait ceci ça n'a pas marché reprenez encore purifiez-vous d'abord voilà donc beaucoup d'entre vous vous allez commencer vous allez commencer à ouvrir des succursales dans votre ville d'abord donc supposons que tu abonne à vous ça dit tu ouvres quelque chose à Yasa après tu ouvres l'autre à Ndokoti vous suivez non quand vous saignez ne faites pas les bains donc l'esprit me dit de vous dire que vous allez vous étendre d'abord certains vont s'étendre dans la ville où ils sont certains vont aller dans d'autres villes plantées d'autres mots vous allez partir dans votre village de naissance pour ouvrir quelque chose là-bas et certains d'entre vous vous êtes appelés même à participer au développement de votre village parce que le business c'est quoi j'ai la visibilité j'ai l'argent j'ai les idées et j'ai la puissance je vous ai montré le rituel que vous allez faire pour restaurer votre puissance maintenant comme j'ai la puissance je pars maintenant parce qu'il y a des gens qui sont là ils sont seulement paruces ils sont faibles ils n'ont pas de puissance ils sont faibles ils sont faibles tu arrives maintenant tu commandes tout c'est la parole parce que le Seigneur est en train de vous fortifier de fortifier votre parole donc vous allez aussi lire Hébreu 1 verset 3 Hébreu 1 verset 3 voilà vous demandez au Seigneur de fortifier votre parole le nom du sel c'est le sel sang de Jésus c'est le sel rouge sang de Jésus ok donc ce que vous allez faire c'est quoi vous allez certains d'entre vous vous allez ouvrir des activités dans votre village c'est à dire vous allez partir dans le quartier là vous allez ramasser les petits petits là vous allez acheter peut-être une machine peut-être pour fabriquer les papins une machine pour fabriquer je ne sais pas trop quoi vous allez les employer ils vont vous donner produit de l'argent et vous allez les payer vous comprenez non supposons tu as 15 millions quelque part là tu portes tu achètes une machine en Chine tu déposes au village tu prends un de tes oncles là deux personnes qui gèrent ça bien maintenant les gars que tu prends au quartier là par jour ils te produisent peut-être supposés ils te produisent des papins de 1 million et chacun d'entre eux est payé peut-être la journée même peut-être 4 000 ils vont te donner de l'argent mais toi aussi tu vas leur donner de l'argent certains d'entre vous Dieu vous a mis ça dans le coeur mais avant vous aviez peur donc il me dit de vous dire que le temps est en train d'arriver où vous allez les projets que vous avez abandonnés dans votre village vous allez reprendre ça et beaucoup d'entre vous quand vous allez faire les choses dans votre village ça va encore vous donner plus de puissance vous comprenez ça va donner encore plus de puissance ça c'est la parole de quelqu'un là-bas je sens tellement c'est la parole de quelqu'un là-bas je te vois un peu comme si tu quand tu fais ça dans ton village ça te met les racines dans la terre je sens l'onction c'était d'entre vous c'était parce que vous n'aviez pas investi dans votre village que vous étiez bloqué et vous fuyez le village parce que vous aviez peur de ce qui est traditionnel le Seigneur me dit de vous dire qu'à l'instant comme ça il est en train de briser il est en train de briser les blocages que vous avez mis à l'église qu'on vous avait mis il est en train d'enlever ça Messe Oh là là Seigneur je sens ça Oh là là Seigneur je reçois je reçois ma bénédiction Seigneur Certains d'entre vous vous aviez peur vous aviez peur parce que peut-être votre mère a essayé quelque chose au village on l'a tué ça vous avait fait vous avez jeté même donc vous avez abandonné tout donc quand vous parlez de votre village vous ne voulez même pas entendre Dieu est en train de vous restaurer il est en train de mettre la puissance en vous pour ça parce que dans les villages il y a aussi les gens qui bloquent les sorciers dans vos villages les sorciers qui sont venus dans votre concession par exemple la concession de votre grand pays ils ont bloqué tout le monde maintenant vous vous êtes en train de sortir de là le Seigneur est en train de vous sortir de ce trou vous êtes en train de sortir de là et quand vous allez revenir ils auront peur de vous oh my god moi même j'ai reçu pour moi j'ai reçu ma part amen certains d'entre vous vous êtes la seule fille dans votre famille tous vos frères n'ont rien que fait dans votre village la tombe de vos parents est abandonnée je vais vous envoyer la j'ai manche le Seigneur me dit que de vous dire qui vous donne la puissance du buffle la puissance du buffle pour briser les malédictions générationnelles certains d'entre vous vous êtes des filles mais vous êtes les successeurs de vos paix tu es la femme mais c'est toi qui es successeur de ton père on a peut-être pris une partie de l'autre personne mais les ancêtres me disent dédiqués ils sont aimés la puissance sur toi tu n'as pas besoin de leur dire que c'est toi qui es successeur laisse-le ils prennent ça mais la puissance c'est en toi tu as la puissance ils ont le titre voilà ça c'est le message de quelqu'un là-bas arrête de discuter le titre avec eux David voilà le dernier me dit de vous rappeler ceci David a été un quand Saül était encore chaude il a été un en présence seulement de ses frères peut-être que vous l'amenez à votre chambre il n'y a personne vous n'avez pas besoin des spectateurs pour confirmer votre puissance certains d'entre vous les ancêtres me disent de vous dire qu'ils savent que si vous avez l'argent vous allez arranger la concession au village vous allez arranger la tombe vous allez arranger la concession familiale au village ils me disent de vous dire que dans les 6 prochains mois il vont vous donner beaucoup beaucoup d'argent Seigneur Je vois la restauration ancestrale La restauration ancestrale La restauration ancestrale Vous allez construire le château Dans votre village Vous allez construire le château Dans votre village Je dois dire ça trois fois Vous allez construire le château Dans votre village Seigneur Alors écoute Je déclare que cette parole s'accomplit Dans ma vie et dans leur vie Au nom puissant de Jésus Pour certains d'entre vous Quand vous allez arriver au village Si vous avez prévu de venir Pendant ces vacances Quand vous allez arriver À l'entrée de votre concession Vous allez vous Je vois quelqu'un Entre sa genou Comme les arabes Quand il prie là Vous allez arriver là Vous allez vous Prousténer Vous allez prendre la tête De l'entrée de votre concession Ange Christelle Quand je suis en train de parler Ne me dites pas Que je n'ai pas d'argent Je n'ai pas ceci Je n'aime pas ça Quand Dieu dit quelque chose Ça doit entrer dans ta bouche C'est ce que tu dis C'est vous qu'on est Le champion pour gâter Les paroles que Dieu vous donne 50 prophètes On prophétise sur vous Mais le diable ne fait que C'est vous Lélie Josiane Si vous allez écouter mon direct A nouveau Vous allez voir que Le Seigneur a bien dit Qu'il y a des personnes Parmi vous avez commencé C'est un projet Et ça a été bloqué Maintenant si tu veux Te limiter à ton blocage Limite-toi à ton blocage Il n'y a pas de soucis Je vous ai donné des instructions Je vous ai donné des lavages à faire Mais ne faites pas Parce que quand on vous parle Je ne sais pas ce qui vous prend Quand l'Esprit parle C'est l'obéissance Qui couronne tout C'est l'obéissance C'est pour ça que vous comprenez Les choses où vous partez Vous dites aux gens Ils prospèrent Vous ne prospérez pas Parce que vous ne faites pas Tu dis à quelqu'un Que lève-toi Tu te laves à trois heures Il se lève à trois heures Il se lave lui Toi tu te lèves Tu dis Oh j'étais fatiguée Je vais faire demain Ouais Non l'option que je sens ce matin C'est que tout mon corps Est Mince Il y en a parmi vous Il y a les peurs Qui sont en train de te dissous Parce que quand vous pensez Au mon village Comme ça Vous sentez comment Quelque chose vous arrêtez Comme ça Tu sens ça Tu dis C'est comme si ton corps fuit Je ne sais pas Comment on peut vous dire ça En bon français Dès que tu penses aller Tu dis Ton corps fuit Tu dis Non pardon Pardon On m'a traumatisé là-bas C'est cette peur-là Que l'esprit est en train De retirer sur vous C'est en train de partir Cette peur est en train De disparaître Et certains d'entre vous Vous allez mettre On va Il y a les rues Dans votre village Qu'on va nommer On va nommer A votre nom Vous suivez bien Il y a les rues Dans votre village Les carrefours Les monuments Qui vont porter votre nom Certains d'entre vous Vous allez quitter de l'Europe Vous allez partir au village Vous n'allez pas partir à Douala Vous n'allez pas partir à Libre Vous allez partir au village C'est là-bas Que vous allez faire fortune C'est là-bas Que vous allez prospérer Bonjour le bébé Le bébé de la reine Chantal Ton bébé s'appelle comment ? Dis-moi son prénom Juste Quand vous allez arriver au village Quand vos pieds vont toucher La terre comme ça Tu fais deux semaines Tu au moins la gent J'étais en ville J'étais en Beng J'ai cherché l'agent depuis C'est quoi cet agent Qui va me trouver qu'au village Au village Oui 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 Donc Il y a certains Vous avez ouvert les porcheries On a volé tous les porcs Ceux qui ont les poulailles Et les porcheries Il y a une poudre Qu'on appelle la poudre Saint-Michel Ok Et vous posez Prendre le parfum Saint-Michel Vous versez ça Dans votre tête Donc Vous allez relancer Votre business Je prophétise sur vous Vous allez relancer Le business Que vous avez abandonné Une femme est venue Me voir L'autre jour Elle me dit Qu'elle avait le poulailler J'ai même une autre cliente Encore Elle me dit Qu'ils ont perdu 44 millions De francs C'est pas D'animaux Essayez un peu D'imaginer A votre tête 44 millions Donc 250 000 animaux Sont morts Comme ça Maintenant Je viens vous dire Ceci Beaucoup d'entre vous Vous aviez Fais Utiliser Les produits Saint-Michel D'ailleurs Quand je parle Je dois beaucoup En commander Encore Donc Si vous êtes dans une ville Où je ne poste pas Mais si vous êtes dans un endroit Où je poste Demandez les produits Le parfum Saint-Michel Et la poudre Saint-Michel Vous avez fait un traitement Avec ça Et le sel Avec le sel de mer Vous avez fait le traitement Avec l'huile d'olive Ok Pardon Notez tout ce que je vous dis là C'est pour les gens Qui ont des endroits Comme les boulairs Attendez Je vais noter aussi C'est un des choses Désolée Est-ce que je parle comme ça Et parle parfois J'oublie Donc vous aurez besoin Du parfum Saint-Michel Ça marche aussi pour les gens Qui ont des plantations Pour faire la nourriture Parfum Saint-Michel L'huile d'olive Vos endroits ont sûrement Il y a parfois Un bidon Peut-être de 5 litres d'eau de javel Ou un truc comme ça Ce que vous allez préparer C'est là Chaque jour On lave le sol là-bas On doit mettre ça dans l'eau Pour laver le sol Donc vous allez mélanger Le parfum Le parfum La poudre Le sel de mer Et l'eau baignée Chaque jour Vos employés Doivent vous prendre Les aspèches Vous comprenez non ? Les aspèches C'est pas un petit Donc Quand vous aurez Vos sucre Vous aurez les instructions Que vous allez donner A vos employés Vous me suivez Chaque matin On doit brûler l'encens Dans votre lieu de service Si tu as 10 magasins Dans tes 10 magasins On doit mettre des encens Vous arrivez le matin On brûle l'encens Le mélange aussi Vous mettez dans un seau Dans un bidon Le matin Quand ils sont tes laves le sol Ils mettent ça dans les Les 10 litres d'eau Ils lavent le sol avec Ou encore Si c'est le chute comme le poulailler Il met dans les coins Il met dans les coins Vous comprenez non ? Parce qu'il y a des gens Qui viennent lancer Les mauvais trucs Dans vos lieux Dans vos équipes Qu'est-ce que vous voulez ? Si ça coupe vraiment Ils essayent Mais ils ont menti Nous le suivis maintenant D'accord Donc je vous ai dit Certains d'entre vous Vous allez commencer A faire des succurs sales Vous allez ouvrir Dans votre ville Vous allez même Être sur un autre continent Certains d'entre vous Vous avez vos petits Pour un garage automobile La personne qui a le garage D'abord doit faire le lavage Celui qui possède l'endroit Parce que le problème C'est que quand vous Vous pouvez faire Ce que je dis là Vous faites ça Vous mettez Mais vous même Qui possédez l'endroit Sur votre tête Il y a la machance Qu'on a mis Vous comprenez ? Donc si quelqu'un Écoute et qui suit Ce que je dis là Toi-même d'abord Toi Il doit te faire le lavage Si ce n'est pas moi Pas voir ta personne Il te fait le laver Mais toi-même d'abord Il doit te laver Souvent les gens Viennent me dire On va laver partout On n'a pas de lavage En tout cas Les gens qui lavent Ils connaissent Il n'y a pas besoin De faire la publicité Voilà Moi là On m'a honne pour l'argent Dieu m'a donné la position Donc Je ne peux pas te toucher Tu n'as pas l'argent C'est ma pardonçon là-bas Je ne peux pas te laver Tu n'as pas l'argent Impossible Il y a la prospérité Il y a les fondations Les maléditions générationnelles Voilà les deux choses Que Dieu m'a appelé A fait L'onction de prospérité Et les maléditions générationnelles Liam Uriel Pour vous On a gâti tous les enfants De votre famille Donc vous devez d'abord Couper les liens générationnels Tu comprends Liam Parce qu'on ne peut pas Gâter une concession Sans gâter la personne Qui a la concession Ou les gens Qui font dans la concession Vous devez comprendre Comment le spirituel fonctionne C'est pour ça Que vous venez faire une chose Vous laissez l'autre Ça ne marche pas Vous venez faire l'autre Vous laissez une Ça ne marche pas Tout ça va l'ensemble Voilà Bon Certains d'entre vous Vous avez Au petit Ou bien Vous avez une petite soeur Dans une ville Relancez le business Que vous aviez laissé Cette fois-ci Les gens vont écouter Ce que vous dites Ils vont vous écouter Parce qu'avant Vous étiez Je vous ai dit Vous étiez malhonnête Et vous aviez du coup Que si je n'arrive pas A les payer Si je n'arrive pas Si je n'arrive pas Et parfois Vous même Quand vous leur donnez Le business Vous abandonnez Tout à eux Vous n'étiez pas vraiment Vous n'étiez pas là Donc Dieu me dit De vous dire Que ça aussi Ça va changer Votre 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 puissance Va être là Genre Tu te lèves le matin Tu jettes Tu parles avec Tout tes représentants Tout tes Tout tes Tu as la force Pour faire ça Donc vous avez Certains de vos petits Qui sont bien positionnés Qui peuvent vous faire Le business avec vous Mais vous étiez Avant vous étiez Comme ça là Vous aviez même peur Parfois on vient On parle mal de vous On parle mal de vous Comme ça là Ça vous Ça les gâte à vos yeux Donc l'esprit me dit De vous dire Que ça Ça doit s'arrêter Voilà Donc vous avez autre part À faire Et puis eux aussi Vont faire Donc relancez ça Certains vous connaissez Les gens dans certains pays Qui peuvent acheter La marchandise Et vous vous envoie Et vous vendez Mais vous vous retenez Avant Donc relancez Réactiver ça Et quand je vous parle C'est la marchandise Ce que Dieu vous met à coeur Que vous allez faire Ne partez pas Imité quelqu'un Ne faites pas Le copier-coller C'est ça votre problème aussi Donc comme ici là C'est ça qui marche Je vais léver ça Non N'imitez pas Voilà Bon on a terminé J'ai une réunion Que j'ai prévue maintenant Mais je dois laisser Pour les lavages Je vais vous envoyer A l'une des représentantes Ou un des numéros Je vais vous envoyer Votre photo Votre nom Et je vous ai donné Assez d'instructions A faire ce matin Donc 7 jours de jeûne 7 jours de lavage Ok Voilà Donc Si vous avez des questions Vous pouvez écrire Inbox Et je m'excuse Encore Pour ceux A qui on ne répond pas Si je suis en train De mon mieux Je suis en train De réguler Pour que le standard Les gens qui répondent Au message Qu'ils le fassent correctement J'ai beaucoup reproché Mes gens Mes community managers Que voilà Quand quelqu'un écrit Ils disent avant Que contactez-nous A tel numéro Certains sont paresseux Je vous le dis vraiment Et je m'en excuse Et je ne peux pas gérer Tout le monde Je fais de mon mieux C'est pour ça Que je vous demande Contacter les représentantes Quand vous passez Vous prenez Vous réservez les choses Sur les lavages Les consultations La représentante Est plus apte A me rappeler Quand c'est le moment De ta consultation Parce que j'ai des standardistes Qui ne font pas vraiment Ce n'est pas encore le top Ce n'est pas comme je veux Et aussi les commandes On a essayé Du mieux qu'on peut Si vous avez commandé Quelque chose en ligne Et on n'a pas encore livré Rappelez-nous juste Mais on a fait tous les envois Normalement Tout le monde doit être bon Vous me rappelez juste Je vous en prie Et puis Vous l'avez voie de le sel Si vous m'avez Vous avez payé quelque chose Chez moi Vous n'avez pas reçu Vous l'avez voie de le sel Parce que certains blocages Ils ont fait que Mes produits N'arrivent pas chez vous Vous montez Vous montez N'importe comment Ça bloque Comme il y a une dame Ces produits On fait carrément Deux mois au bureau Chaque fois que DHF venez Il y a un promis sur le colis Un jour Moi et Jocelyne On reste ensemble On dit que On est sûr que la femme Est partie aujourd'hui On voit que Quand DHF est venu Son colis était caché En bas d'un sac Ça parle de blocage Ça c'était plus 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 Vraiment Donc lavez vos sel S'il vous plaît Vous savez qu'il dit comme ça Lavez-vous Avec le sel Voilà Ok Vous passez une bonne journée Beaucoup d'argent Ok Payez vos dîmes aussi Payez vos dîmes Obéissez à l'esprit de Dieu Faites vos lavages Faites vos choses Ok Et soyez honnêtes Soyez loyal Vous n'avez pas besoin de mal parler des gens Vous savez Quelqu'un qui tient m'insulte ici Là j'ai pas besoin d'insulter J'ai pas besoin de ça J'ai pas besoin de ça J'ai une trop belle bouche Ma bouche est faite pour béni Ok Bon au revoir et on passe une bonne journée J'ai pas besoin de la même nuit Je vous souhaite les processions gorri